Le pan-africanisme, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je ne sais pas pourquoi l'ouvrage est totalement noir, parce que l'Afrique n'est pas seulement noire. Parce que je suis noir, tout simplement. Mais le pan-africanisme, c'est les blancs d'Afrique du Sud. Les blancs d'Afrique du Sud ? Les nordistes. Ils vous ont dit qu'ils étaient... Mais c'est très intéressant. Ils font partie de l'Afrique, vous en avez. Je vous remercie beaucoup de cette... Non, mais ça c'est une remarque, si vous permettez. Et là, vraiment, M. Sonko, outre le fait que vous venez de confirmer que vous n'avez absolument pas lu beaucoup du livre, mais je sais que la prochaine phase aura l'occasion de plus le lire. Et je pense qu'on deviendrait mieux armés pour faire des réflexions sur ce point. Là, on touche un point central qui, moi, me passionne et qui, je pense, sera une ligne de démarcation fondamentale entre tous les pan-africains que moi, j'ai l'occasion de voir lorsque je fais des congrès pan-africains à différents endroits sur le continent et une classe pan-africaine ancienne, parfois déphasée des réalités, même si elle peut être jeune comme vous, dans l'apparence, mais qui, dans le paradigme et dans la réflexion, préfère tourner autour des sujets et être justement, comme vous venez de le résumer, dans le divertissement. Moi, je suis dans l'ouverture vis-à-vis de tout le monde, mais je n'aime pas la caricature. Je suis dans l'ouverture en tant que pan-africain avec toutes les personnes qui veulent relever l'Afrique. Mais le pan-africainisme, c'est une idéologie à la base. Si on doit faire un petit cours, et là, je vous encourage à voir les 20 dernières pages de mon livre, qui ne sont pas encore vues par vous, visiblement, c'est une lutte de libération africaine de l'homme et de la femme originelle. Ça, ce ne sont pas mes mots, ce sont les mots de Garvey, l'un des pères fondateurs du pan-africanisme. J'espère que vous le connaissez. Ce sont les mots de Nkrumah, ce sont les mots de Lumumba, et ce sont les mots plus récemment, pas de Kémi Seba, mais de Thomas Sankara. Ça, c'est un premier élément qui, je pense, serait bon pour la réflexion. Les blancs d'Afrique du Sud. Ce qui est intéressant avec nous, c'est qu'on a tendance à vouloir s'ouvrir avec le monde, quand le monde n'a pas précisé qu'il voulait s'ouvrir à nous. Les blancs d'Afrique du Sud sont des gens qui vivent en Afrique, élément factuel. Mais ils n'ont jamais revendiqué, eux, la volonté, et vous dites ça, j'ai l'occasion de rencontrer beaucoup de Sud-Africains, j'espère que vous aurez l'occasion de voyager là-bas, ils n'ont jamais revendiqué le fait de faire partie du panafricanisme, parce qu'ils sont conscients, pourtant ils ne sont pas patriotes, et vous, vous devriez l'être, puisque vous vous dites patriotes, ils sont conscients que le panafricanisme est une idéologie de libération d'un peuple précis. Et dire ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas participer à l'avancée de notre lutte. Mais participer, c'est comme si moi je dis que je veux faire participer l'union des Bretons, ça ne veut pas dire pour autant que Kémi Seba va faire partie de la Confédération des Bretons ou des Normands. Vu ma tronche, ça serait inquiétant. C'est aussi du sujet du Maghreb, qui, en effet, clairement, quand on voit l'histoire du FLN, quand on voit l'histoire de personnes d'Afrique du Nord, ont participé réellement au processus d'indépendance et de libération de notre peuple, du peuple africain du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest. Et nous disons, et si vous avez lu le livre, vous l'auriez compris, nous disons que la porte est ouverte, mais à une seule condition, c'est que les tabous soient effacés, ou du moins soient réglés, soit les abscès soient percés, par rapport à des problèmes qui existent réellement aujourd'hui en Afrique du Nord, des problèmes d'inégalité. Dire ça ne veut pas dire que tous les Nord-Africains font de la négrophobie, c'est faux. Mais il en existe beaucoup aujourd'hui qui font du déni par rapport à cette question. Et parce que nous voulons l'unité, il faut que l'unité se fasse dans la sincérité. Moi je ne suis pas d'accord avec, je ne suis absolument pas d'accord avec les autorités sénégalaises. Je trouve que c'est de l'irresponsabilité au moment où on sait ce que la CEDAO a été comme instrument, que de vouloir demander aux pays de l'AES de revenir. Moi je pense qu'il va se passer, le temps me donnera raison ou pas. Le panificalisme, il est également un match au Sénégal, non ? Moi j'ai plus de distance critique. Quand je vois le président Bacirou Diomaïfaï, je vais vous donner mon analyse. Tout le monde sait que j'aime profondément le Sénégal. J'ai l'impression qu'il y a eu la période de campagne, de rupture, et puis maintenant il y a la praxie. Parce que le Sénégal est un élément géostratégiquement vital pour la puissance néocoloniale. Et même s'il va avoir la renégociation de certains contrats, il n'y aura pas la rupture annoncée. C'est ce que je crains. Je peux me tromper, je prie pour moi. Mais quand je vois Diomaïfaï qui demande à réintégrer les pays de l'AES, moi je pense que c'est une faute politique. Et que l'avenir de la sous-région, le temps me donnera raison ou pas. Si la Côte d'Ivoire n'est plus sous le contrôle de Ouattara, si le Bénin n'est plus sous le contrôle, et ça arrivera, de Patrice Talon, ce qui risque de se passer c'est qu'en termes de dynamique politique, l'AES risque d'avoir une empreinte matricielle dans une nouvelle structure qui verra le jour. Ce sera peut-être l'alliance des États du Sahel et des pays d'Afrique de l'Ouest. Ce sera peut-être un nouvel acronyme. Ce sera peut-être une nouvelle appellation. Ce sera peut-être l'ASAO, j'en sais rien. Mais la CDAO telle qu'elle est aujourd'hui, les peuples n'en veulent plus. Les peuples se sentent trahis, beaucoup de gens se sentent trahis. Je ne parle pas... Jumaï-Faï a venu, il faut qu'ensemble on puisse, de l'intérieur, transformer les choses. Les révolutions de l'intérieur ont montré généralement qu'elles échouent. Et de ce que je vois de Jumaï-Faï, je le sens beaucoup plus aspiré par un système qui l'a précédé que lui qui aspire le système. C'est ce que je pense. Donc moi en tout cas, je souhaite bonne chance là-bas. Mais je me sens beaucoup plus proche, clairement, d'un pays comme le Niger, d'un pays comme le Burkina, comme le Mali, que de la gouvernance de Jumaï-Faï aujourd'hui. Très clairement. L'aboutissement de ce travail, de ce discours et de ces mobilisations que nous menons depuis des années. À l'époque, il n'y avait pas encore de dirigeants qui étaient dans cette ligne-là. D'accord ? Que l'aboutissement soit qu'on ait des dirigeants qui prennent aujourd'hui maintenant le pouvoir et qui rejoignent ce discours, qui s'en font les portes étendards, moi je pense que ça ne peut être que positif. Certains vont nous dire, est-ce que c'est opportuniste ? Est-ce que c'est ? Est-ce que c'est ? Est-ce que c'est ? Vous savez, en politique, participation de la vie de la cité, ce qui compte, ce n'est pas les intentions cachées, mais ce sont les actes posés. Aujourd'hui, je ne verrai jamais, il y a quelques semaines, lors de ma dernière tournée aux Antilles pour voir la population opprimée par le gouvernement français, parce que les Antilles sont des colonies contemporaines, elles aussi, et les territoires d'outre-mer et départements d'outre-mer, j'avais une maman angolou qui a pleuré à la fin, qui m'a dit qu'elle ne pensait pas vivre aussi longtemps et voir l'Afrique se réveiller à travers l'AES, les dirigeants de l'AES, c'est le combat que je mène et que Nathalie Yombe et que l'Europe un africanisme mène. Cette maman avait 70 ans environ. Pour moi, c'est la plus belle des réponses. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Tout n'est pas parfait. Moi, je vous rejoins. Il ne s'agit pas de dire que tout est parfait, que tout va bien. Ça fait écho depuis le territoire. Ça fait écho partout. On a été cette année, je crois que c'était en février ou en mars, toujours avec l'urgence pan-africaniste en Amérique du Sud, au Venezuela. Pareil, les populations afro-venezuéniennes qu'on voit, les premières choses qu'elles me disent, elles disent, on voit le combat que vous menez en Afrique subsaharienne, on est fiers de vous, le combat que vous menez là, vous êtes en train de faire reculer le néocolonialisme, ça touche tout le monde. Il y a l'inconscient qu'on a réussi à réveiller. Et je pense qu'il faut prendre ça très au sérieux. C'est une dynamique globale, ce n'est pas une dynamique sous-régionale, ce serait une erreur. – Oui, et est-ce que ce n'est pas aussi un discours de déresponsabilisation, de l'autorité, aussi, parfois on a l'impression que c'est un refuge, ce discours-là, qui tend à justifier tout le problème par l'impérialisme ? – Ce n'est pas écouter mon discours que de… même si je sais que vous le connaissez, que vous faites peut-être l'avocat du diable, mais ce n'est pas écouter mon discours que de penser cela. Je fais partie de ceux qui ont dit le plus dans le monde noir francophone, et même au-delà, qu'une civilisation n'est détruite par l'extérieur, que si elle est rongée de l'intérieur. Et que donc cela signifie qu'il n'y a pas de puissance impérialiste exogène, s'il n'y a pas en priorité des failles à l'intérieur de nos aidants. Le combat d'urgence panafricaniste, là on va parler de ce que je fais, et non pas de ce que d'autres font, mais de notre organisation, c'est un combat contre la malgouvernance, parce qu'il m'a valu d'être interdit de rentrer dans plusieurs pays. La Guinée, sous Alpha Condé, m'a interdit de rentrer, parce que je devais faire une tournée sur la malgouvernance. Je ne parlais même pas du néocolonialisme là. Alpha Condé m'a interdit de rentrer. Par la grâce de Dieu, il a été remplacé par quelqu'un d'autre par la suite, qui m'a bien reçu. Au Togo, j'étais interdit de rentrer, parce que For Niassimbe, lorsque je devais venir pour une tournée contre la malgouvernance, n'était pas d'accord. Quand je critique Talon par rapport à la malgouvernance, il n'est pas d'accord non plus. Donc je ne fais pas partie de ceux qui pensent que le problème c'est juste là. C'est trop facile. Et dire que le problème c'est juste l'Occident, c'est reconnaître de manière implicite que l'Occident est supérieur à nous. Et qu'on ne peut rien faire par rapport à lui. Donc ce n'est pas mon message. Mon message c'est de dire que si on est assez fort pour être unis, pour être solides, pour avoir une gouvernance beaucoup plus adaptée à nos réalités, une gouvernance adaptée à nos réalités endogènes, beaucoup plus de justice sociale, pas pour autant l'anarchie, parce que nos peuples confondent parfois la liberté et l'anarchie. Il y a un juste milieu entre les deux. Et que cette justice sociale est en adéquation avec un principe de souveraineté, il y a le croisement entre l'horizontale et le vertical, on rentrera dans une dynamique où, quelles que soient les velléités extérieures, on ne pourra pas tomber. Là, nous sommes à une séquence historique où nos pays sont bousculés par un terrorisme qui a été engendré par des puissances néocoloniales identifiées. Le gouvernement français et le gouvernement américain. On a des dirigeants comme Patrice Talon qui pensent que c'est intéressant de nouer. Non, il faut être... Je le dis très clairement. Si quelqu'un vient assassiner une personne qui donnait beaucoup de force et qui stabilisait la sous-région, et que ces mêmes personnes qui viennent assassiner la personne qui stabilisait, qui protégeait la région, vient maintenant se présenter auprès de vous comme celui qui a le seul habilité à pouvoir pacifier le désordre qu'il a créé, mais qu'il n'ose même pas reconnaître, il faut vraiment être naïf, au mieux, ou bête, au pire, ou corrompu, au pire des pires, pour accepter, pour trouver normal que l'on accepte de travailler avec ces entités responsables de la destruction et de la déstabilisation de nos états.